... Bienvenue pour cette première vidéo sur les éléments IFI Vintage. Je vais d'abord faire quelques rappels sur la sélection des sources audio d'un système IFI et la particularité des éléments qui permettent de faire des enregistrements. Ensuite, j'expliquerai simplement le système Dolby. Et enfin, nous pourrons voir ce fameux Dolby FM dans les questions ici. C'est parti ! Avant la partie Amplification, qui traite le signal afin de le délivrer aux enceintes, il y a la partie Préamplification qui permet notamment de choisir la source que l'on veut écouter. On confond généralement les deux fonctions, Préampli et Ampli, sous le terme unique d'amplificateur ou Ampli. Chacune de ces fonctions peut exister dans un appareil dédié. Ici, je ne vais utiliser que des amplificateurs intégrés. Par exemple, ici, avec cet amplificateur, ce bouton rotatif permet le choix des sources suivantes. Phono pour la platine disque, tape pour le lecteur de cassette, tuner pour la radio, CD pour la platine CD, MD ou CDR pour le mini-disque ou le CD enregistrable, et enfin auxiliaire pour tout autre élément. Sur cet autre ampli du début des années 90, on a le sélecteur comme ceci, le bouton pour le CD, phono pour la platine vinyle, tuner pour la radio, tape 1 et tape 2 pour les magnétocassettes, vidéo 1 et vidéo 2 pour une console de jeu ou la télé. Les lecteurs de cassette qu'on choisit avec tape 1 ou tape 2 sur l'amplificateur sont des sources comme les autres. La seule différence avec les autres éléments sources, c'est qu'ils ont un câble supplémentaire qui permet de recevoir un signal audio d'une autre source et ainsi de pouvoir l'enregistrer. On voit déjà que ça parle de Dolby ici, pour des raisons de licence. Par exemple, si je sélectionne la source CD, le son du CD part vers la partie amplification, chemin bleu, mais est aussi distribué vers les tapes 1 et 2, chemin rouge. Dès lors, ces éléments peuvent enregistrer le son de la source sélectionnée. Ces éléments peuvent être une platine à cassette, un magnéto à bande ou encore un DAT ou un mini-disque. Voyons maintenant comment sélectionner les sources sur un modèle plus ancien. Ici, un amplificateur KA5700 de 1978-1979. Le bouton de sélection comporte les possibilités suivantes. Phono pour la platine vinyle, Tuner pour la radio, et OX pour toute autre source supplémentaire. J'ai branché ici sur OX une platine CD. Et oui, les platines CD ne se sont démocratisées qu'au milieu des années 80. On voit donc que ce sélecteur ne donne plus le choix tape 1, tape 2. Comment faire pour écouter nos cassettes préférées ? Ce choix est possible sur un autre sélecteur basculant qui propose les options type 1, source, type 2. Si on veut écouter la radio, il faut passer le sélecteur sur Tuner et l'autre sur Source. Si on veut écouter une cassette du type 1, peu importe le choix du sélecteur, il suffit de basculer sur type 1. Même chose pour type 2 si on souhaite écouter une cassette située dans la platine 2. Alors pourquoi cette méthode ? Si je place le sélecteur sur Tuner, je peux écouter la radio. C'est le chemin bleu sur le chemin. Le signal est également distribué sur les sorties en direction des éléments type 1 et type 2, chemin rouge. Ce qui permet de faire un enregistrement de la radio sur cassette par exemple. Tout cela est classique, on est ici dans la partie pré-amplie. Par contre, le sélecteur basculant permet de choisir ce que l'on envoie dans la partie amplification, à destination des enceintes ou du casque. On peut donc imaginer que je réalise un enregistrement de la radio sur un magnétophone type 1, et que je bascule sur type 2 pour écouter une autre cassette pendant ce temps-là. C'est le chemin vert sur le schéma. C'est possible, le signal de la radio est envoyé à tous les types 1 et 2. Type 1 enregistre, mais tout cela est géré par la partie pré-amplie. Mais j'envoie dans la partie amplification le son qui provient du type 2. On ne peut pas faire ce genre de choses avec les matériels ultérieurs, comme celui que je vous ai montré en début de la vidéo. Je vais utiliser ce matériel qui date principalement de 1978 pour la suite de mon exposé. La platine CD est-elle de 1988 ? On me signale dans l'oreillette que ça manque un peu de déco. Et voilà, j'espère que ça ira comme ça. Alors, pourquoi les amplificateurs sont construits de cette façon ? Certains enregistreurs permettent de monitorer l'enregistrement en cours. Ces appareils ont trois têtes. La bande passe successivement sous ces trois têtes. On va détailler maintenant le mécanisme. La bande de la cassette va se dérouler d'ici, de la bobine de gauche, va passer devant les têtes et remonter son roulé vers la bobine de droite. Elle va passer d'abord en enregistrement sur une première tête, ici, une tête d'effacement, qui va préparer la bande au enregistrement suivant. Puis passer sur la tête, ici, qui va écrire l'enregistrement, qui va enregistrer sur la bande. Et repasser tout de suite sur la seconde tête, ici, qui est très proche, qui, elle, va lire l'enregistrement. Et ensuite, la bande fait son tour dans la bobine. On peut donc écouter directement ce qui est vraiment enregistré sur la bande, avec un décalage vraiment minime causé par la distance entre les deux têtes. Sur la partie préamplificateur, on choisit la source enregistrée, par exemple la radio. On positionne le sélecteur sur Thuner. Sur la partie amplification, on moniteur le type qui enregistre. Ce contrôle immédiat de la qualité d'enregistrement permet d'optimiser les réglages sur l'enregistreur, afin d'avoir la meilleure qualité d'enregistrement possible. On n'entend plus la source sélectionnée, on écoute ce qui revient de la platine cassette. Ce dessin représente les phases d'enregistrement, puis de relecture d'une cassette. En haut à droite, le signal sonore comporte des passages à volume fort et des passages à volume faible, par exemple une voix seule, avec des silences. Le signal est enregistré tel que sur la cassette. A la relecture de la cassette, on récupère le signal enregistré, mais aussi un bruit de fond, un souffle faible mais présent. Ce bruit de fond ne sera pas audible lors de l'écoute de passages forts, mais sera perceptible lors des silences et des passages à faible volume. Le Dolby est un procédé qui permet de réduire ce souffle. Il augmente le volume des passages faibles avant l'enregistrement. De ce fait, le bruit qui arrive à la lecture va être considérablement réduit lorsque le Dolby diminuera les niveaux faibles pour retrouver le signal d'origine. Je vous renvoie vers les liens placés en description de la vidéo si vous voulez approfondir ce sujet. Il y a plusieurs normes, généralement désignées par des lettres B, C, S, etc. Et vous verrez que cela devient très vite complexe. Sur les appareils permettant des enregistrements, on trouve un bouton d'activation du Dolby, simple, où il y a plusieurs options. Dolby ON sur celle-ci. Et Dolby ON sur celle-là. Attention, une cassette enregistrée avec l'option Dolby devra être lue avec le Dolby activé pour retrouver le son le plus proche de l'original. Notez bien que le circuit électronique qui code et décode en Dolby est situé dans la platine cassette. On va retourner vers la source radio. Imaginons qu'une station de radio émette sa musique au format Dolby, c'est-à-dire avec des niveaux faibles augmentés. Pour écouter cette musique, on pourrait l'enregistrer sur le magnéto sans activer la fonction Dolby puisque le son est déjà traité. Et on pourrait alors écouter ensuite la cassette avec la fonction Dolby activée pour décoder et retrouver la musique avec le meilleur son possible. Ce n'est pas vraiment pratique, la cassette a une durée définie et l'écoute serait en différé. La solution vient des platines cassette à trois têtes qui permettent de monitorer un enregistrement, mais avec une option dédiée. Avec cette platine cassette à trois têtes, une Hitachi D850 de 1978, quand j'écoute la radio, je ne souhaite pas monitorer un enregistrement pour bénéficier de la meilleure qualité d'écoute. Je veux écouter tout de suite. Cette platine cassette propose donc l'option Dolby FM. Grâce au monitorage type 1 offert par l'amplificateur, je vais pouvoir exploiter le circuit Dolby contenu dans ce lecteur en direct sans passer par une cassette. Le sélecteur du préamplificateur est sur la position tuner. Le son de la radio est donc distribué aux entrées des éléments tape. Si j'écoute la source radio, la partie amplification reçoit le son de la radio directement et l'envoie aux enceintes. Mais dans le cas d'une émission Dolby, le son ne sera pas correct car il est traité avec un renforcement des passages faibles et donc du souffle dont on veut se débarrasser. Je moniteur donc tape 1 pour écouter sur les enceintes le son provenant de la platine cassette. Celle-ci étant configurée sur Dolby FM. Dès lors, le son du tuner FM qui entre dans la platine cassette est décodé par le circuit Dolby et renvoyé directement à l'amplificateur et aux enceintes. Aucune cassette n'est utilisée avec cette méthode. Cela donne la possibilité de décoder les ondes sonneurs codées en Dolby, issues de n'importe quelle source, et de les écouter sur l'amplificateur. En conclusion, et on va hélas redescendre d'un cran, les stations de radio FM en Dolby ont commencé à émettre au début des années 70 aux Etats-Unis. Il n'en a pas eu beaucoup et ça n'a pas vraiment marché, si bien que c'était déjà moribond dès 1974. Il a aussi existé des amplituneurs avec ce décodeur Dolby intégré. Ce genre de matériel est complètement obsolète. Néanmoins, si vous n'en avez pas déjà, procurez-vous un lecteur de cassette à trois têtes. C'est généralement du matériel haut de gamme. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez apprécié ce sujet sur la fonction Dolby FM des platines cassettes à trois têtes. Et que ce fut surtout sans prise de tête. Merci de cliquer sur le pouce si vous avez aimé ou appris quelque chose. Et n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer les épisodes à venir. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501